... Joyeux Spac, Jean Poiré, Pierre Mondi pour la mise en scène. Alors cette pièce, est-ce qu'on peut se permettre de raconter certaines choses sans trop déflorer ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme de 50 ans marié qui veut se taper une minette ? Ah, je ne me permettrais pas d'abord qu'il veut se taper une minette. C'était de la provocation. Je ne me permettrais pas de dire ça. C'est simplement un aimable quinquagénaire qui veut... Vous ? J'ai dit aimable quinquagénaire, du vouloir que ce soit. Oui. Qui veut savoir si son charme agit toujours sur les couches fraîches et féminines de la population. Ah non ! Vous êtes une drôle de fille, hein ? Ah, on peut démarrer comme ça, c'est une possibilité. Pardon ? Vous, vous êtes une drôle de fille. Ça permet de voir venir et puis ça donne de la profondeur. Alors, allons-y. Oui, je crois effectivement que je suis une drôle de fille. Mais vous savez que vous êtes un type étrange aussi ? Terrible. Des conférences. Vous avez des problèmes ? Non, 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 ça va, non, non, ça va, c'est pour ce que j'ai. Là, j'écoute un peu ce qui se passe. Pour continuer, Pierre Mondy, un petit peu vulgairement, la régule débarque. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, dans cette histoire, ça se passe, il faut le dire, au moment du week-end de Pâques, le vendredi, le samedi. Ah ben oui, c'est-à-dire que c'est un joyeux Pâques. Et la régulière, comme vous dites, que joue Maria Pacum, la femme du personnage de Jean, dans la pièce, devait prendre un avion à Orly, et il y a eu une grève sauvage à la tour de contrôle, et elle revient. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Nous entrons dans une ère de récession économique qui obligera paradoxalement les nations industriellement avancées à mener une politique extérieure ultra-capitaliste et une politique intérieure radicalement socialiste. J'en ai peur. Exemple de la Suède. Stéphane, n'ennuie pas, mademoiselle, avec tes cours d'économie politique. Toi ? Mais c'est Versailles ! Que je te dise... Tu vas faire sauter les plans. Tu connais... tu connais mon horreur de la pénombre. Le plus difficile dans mon cas, voyez-vous, mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessins humoristiques. Oui, évidemment, ce sont toujours des situations bêtes. Oui, disons-le franchement. Oui, parce qu'on s'imagine fatalement des choses. Alors, naturellement, on est là, on se trouve en porte-à-faux. Vous souhaitez se participer au dialogue ? Non, si ça ne nous fait rien, mademoiselle, j'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Je dois dire que là, ce qui est amusant pour Jean, son personnage particulièrement, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, il patauge, il ment avec une mauvaise foi fantastique, mais il est par moment quand même légèrement pitoyable, légèrement attendrissant quand même. Oh non, non ! Oh, tu ne peux pas faire ça ! Écoutez, Sophie ! Non, laissez ça, ma petite fille, ce sont de sales affaires de grande perte. Non, je sais bien, madame. Non, je ne t'en vais pas, Sophie ! Mais je ne m'en vais pas ! Eh bien, c'est de valise ! C'est la tienne ! Alors, Odette-Lore, elle entre au troisième acte. Oui. Ce qui lui permet de dîner auparavant, de prendre son petit pouce-café et d'arriver... Et d'arriver bourré pour employer vos expressions consacrétiques. Voilà, restons correctes. Alors, que joue-t-elle ? Eh bien, justement, à cause de Joyeux Spaces, je joue une ancienne cocodette. Ah, là, oui ! C'est pas mal, ça ! Vous arrivez directement de Limoges ? C'est Limoges ! Vous savez, c'est pas loin, Limoges ! Ah, bon, bon, maintenant, Limoges, c'est la porte à côté ! Hein ? Ah, vraiment ? Ah, 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 ah ! Limoges, maintenant, c'est la porte à côté ! Ah, ben, sûrement ! Vous repartez de toi ? Oui, 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 je la raccompagnerai ! Je la raccompagnerai ! Nous réglons notre petite affaire, pardon, chers amis, et Julie, et Julie la raccompagnent ! Allez, venu, viens ! Ne vous dérangez pas pour moi, non, non ! Je vois que vous alliez vous mettre à table, là, moi ! Mais non, moi, je vais aller manger un petit morceau dans un snack, je trouverais bien ! Le repas d'une femme seule, c'est vite expédié, hein ! Puis après, j'entrerai ! Le ciel, voulez-vous dîner avec nous ? Non ! Ah, non, 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 non ! Mais quelle panique elle voulait toujours retenir tout le monde ! Les gens ont leur vie, ce que les gens ont à faire ! Mais si Lucien a d'autres engagements, qu'elle me dise ! J'ai ma soirée libre, pourquoi pas ! Oh, ben, tu penses ! Si on lui demande, tu penses bien ! Allez, je ferai tout un couvert ! Oh, j'ai un malaise, je sens que je vais avoir un malaise, là ! Ce sont les antibiotiques, Stéphane, tu prends trop d'antibiotiques ! Faut pas prendre d'antibiotiques ! Venez-moi, quand je commence à tout sauter, hein, vous clarez le rhum ! Oui, mais la campagne, c'est pas pareil ! Oh, ma tête, oh, ma tête ! J'ai des énoncements dans la tête, pardonnez-moi ! Je suis désolée ! Si vous n'auriez pas faim ! La faim provoque parfois des maux de tête ! Absolument, moi-même, je commence... Je suis incapable d'avaler une bouchée, mon pauvre ami, vous savez ! Bon, je vais te donner quelque chose ! Non ! Attendez, 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 attendez ! Allongez-vous cinq minutes, je vais vous faire une passe ! Une drôle de vie ! Alors, de Brian Clark, ça veut dire quelque chose ? Oui, parce que quand j'ai promédié au théâtre, c'est dans une pièce adoptée par Kahn, du côté de chez l'autre, à la Madeleine. Adoptée, adoptée ! J'ai dit adoptée ? Adoptée, adoptée, oui ! Adoptée ! Vous voyez dans quel état elle joue ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! C'est une pièce dont, avant qu'elle ne vienne à Paris, on avait déjà beaucoup entendu parler, parce que sur un thème apparemment tragique ou grave, on sourit et on rit. Ça, je trouve que toujours, le mélange des deux genres, moi, je suis très très friand. Voilà, nous passons devant le palais royal, à l'heure où j'arrive, je crois que c'est le début du troisième acte, en scène, si ma mémoire est bonne, Maria Pacome, Jean Poiré, Nicole Calfant, vous connaissez l'histoire, je le rappelle en deux mots, Stéphane Jean Poiré, surpris par sa femme en galant de compagnie, s'invente, transforme cette jeune fille qui est Nicole Calfant, en première fille qu'il aurait eue d'un premier mariage. Vous imaginez le quiproquo ? Suivez-moi ! Walter ? Oh, écoutez, je suis absolument désolé de vous avoir laissé en tête à tête avec la bonne. Ah, on l'a méprie ! Ça va, hein ? Ben oui, ben oui, mais enfin, elle n'a pas à s'occuper de ça. Hein ? Oui, oui, 8h30, 8h30, 9h. Mais oui, mais, oui, 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 mais, tout... Mais vous savez, c'est déjà tellement aimable à vous d'accepter notre invitation, comme ça, un jour de Pâques. Ah, vous êtes israélite, ah oui, ah bon, d'accord. Eh bien, écoutez, à partir de 20h30, nous vous attendons avec joie. Et pardon, pardon encore pour ce fâcheux contretemps d'hier. Oh, j'étais navré, vous savez. Oh, si, si, si. Oh, non, non, mais, vous êtes trop indulgent. Oh, c'est nous. C'est nous, c'est nous, c'est nous qui sommes ravis. Voilà. À tout à l'heure. Shalom. Dis donc, Fabienne, dis donc, Non, je vous ai demandé de prendre les messages, je ne vous ai pas demandé ce qu'il y a du management. Mais vous n'êtes pas pour l'information permanente. Non, maintenant, il reste de manuel avec vous. Oui, ça va, oui, ça va. Fabienne, 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 nous passerons à table à 8h30. Oui, je sais, je sais, j'espère que ce sera prêt. Mais j'espère. Il n'y a pas à espérer, il faudrait que ce soit prêt. Mais alors, en tout cas, il ne serait pas mauvais que quelqu'un surveille le gigante, mais on veut que je m'occupe et souffler. Mais Madame vous secondera, je lui donnerai un petit quelque chose à la fin du mois. Non, ne vous inquiétez pas, Fabienne, ne vous inquiétez pas. Et ne pleurez pas vraiment, ça n'aura pas la peine. Fabienne, je vous en prie tout, c'est fâle. Cet appartement qui est testant est humide maintenant. J'ai des douleurs. Elle pleure partout, j'ai des douleurs. Ne lui parle pas sur ce... Non, je vais me gêner, tiens. Elle a eu la gentillesse de ne pas prendre son jour de congé. Oui, je sais ce que ça me coûte. Vous remontez avant 36 pour rencontrer un cas semblable. Je pense que c'est plus, c'est pas un ménage, là. Elle n'est plus abordable, c'est pas une femme, c'est bien simple. Elle est ravissante, elle ne lui parle pas. C'est tout à fait son genre. Oh, c'est son d'algoyable. Ça devient la note, c'est triste, mange pas. Oui, 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 oui. Bon, je vais m'occuper du gif. Oh oui, ma chérie, c'est ça. Que tu as des gigos, c'est ça. Arrêtez maintenant, quoi, hein. Arrêtez, ça va comme ça maintenant, hein. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je sais que vous devez être habitué à jouer avec les nerfs des bonshommes, mais trop, c'est trop. Vous n'êtes pas câlin, vous, aujourd'hui. Je ne suis pas câlin, je ne suis pas câlin. Vous perturbez ma vie, ma santé, mon travail. Vous pouvez essayer d'être blessant, j'ai la conscience tranquille. Je vous ai sauvé la mise et je rends votre femme heureuse. Oui, et moi. Et moi, est-ce que vous me rendez heureux, moi ? Vous me rendez heureux, moi ? Depuis trois jours, je vis dans une poudrière. Ça rend heureux de vivre dans une poudrière ? C'est parce que vous ne me faites pas confiance. Et vous pouvez vous promener à longueur de journée, à moitié nue, dans l'appartement. C'est l'alerte au sexisme. Hein, sans pouvoir vous toucher. Oh là là là, je ne sais pas. Alors, alors, ça rend heureux, ça, hein. Ça rend heureux, ça. Vous n'êtes jamais interdit de me toucher. C'est la première fois que nous sommes seuls cinq minutes. Arrêtez, je dois dire, vous ne vous laissez pas beaucoup de réécrits l'un à l'autre. Vous êtes ton appel, un couple soudé. Je suis un homme, vous comprenez, mademoiselle, un homme. Un homme, vous savez ce que c'est. Peut-on savoir ? Oui, on ne philosophe pas, je vous en prie. Vous me plaisez, vous êtes belle, vous êtes fraîche, désirable. Eh bien, on gâte, hein. Alors, je ne vous ai pas ramené à la maison pour jouer au papa et à la maman, figurez-vous. À qui la faute ? Il ne fallait pas accepter ce dîner. Oh, écoutez, si j'épouse le petit Walter, grâce à vous, je ne serai pas égrace. Comment ? Mais vous n'épouserez pas, mais vous n'épouserez pas le petit Walter. Pourquoi pas ? Comment, pourquoi, comment, enfin ? Je ne sais pas, mais c'est tout le contraire de ce que vous devez aimer. Ce fils de bourgeois plein de fric. S'il est vraiment jeune, beau et intelligent, on ne peut pas être sur le fric. La mentale, c'est cette personne. Vous ne savez pas que c'est, vous n'avez problème de loyer, il n'est pas à moi qui commence le calme. Bon, alors allez faire ça ailleurs. Ce n'est pas une agence matrimoniale, ici. Est-ce que ça fait plaisir à votre femme ? Mais vous n'avez pas à faire plaisir à ma femme, mais vous n'avez pas à vous laisser mener par le bout du nez, figurez-vous. Un peu de caractère, mon Dieu. Voilà, la viande est sur le grill. Oui, ben, elle n'est pas la seule. Pardon ? Vous applaudissez, vous applaudissez le comédien. Ah ben, c'est l'auteur qui applaudit son interprète. C'est quand même possible. Oui, vous êtes entre deux actes. Oui. Vous avez quelques instants pour... Entre deux vins et entre deux actes. Entre deux actes. C'est ça. Vous nous avez amené, vos petits camarades. Elles attendent pour se précipiter. Dès qu'il y a une caméra, vous pensez, venez mes petites chattes, venez, venez chercher un bonbon. Venez, venez mes chéris, elles vont avoir un gamin. Voilà Maria Pacom qui va s'installer ici. Je suis désolé, Maria, de vous faire monter si vite. Vous allez vous changer pour le troisième acte. Ah, mais c'est la comédienne qui monte. Oui. Maria Pacom, Odette Lord, Nicole Calfon. Voilà, elle. Oui, oui. Nicole Calfon, là, non, elle. C'est bien que j'ai joué en jupe dans ce même théâtre, mais quand même, quand je suis bien. Bon, alors, vous avez reconnu les hommes à travers ce personnage ? Pardon ? Est-ce que vous avez reconnu beaucoup d'hommes à travers le personnage ? À travers le personnage, oui. Stéphane. Oui, 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 oui. C'est certain, il y a des réactions qui sont typiquement masculines. C'est votre avis, Odette ? Moi, je ne rencontre pas n'importe qui. Moi, j'ai déjà connu des hommes comme ça. Oui, oui, oui. C'est vrai, dans sa courte expérience. C'est vrai. J'ai connu des hommes comme ça, d'ailleurs, c'est mon expérience. En fait, le personnage de Maria, c'est mon personnage. Ce n'est pas l'homme du tout, c'est le personnage de la femme, transposé, comme Proust. Comme Proust, oui. Sauvez-vous vite, car ça va recommencer. Très bien. Le temps d'une chanson, moi, je rejoins nos amis que nous avons quittés ensemble, devant le grand orchestre de Jean-Claudric. Merci beaucoup. Écoutez, je change de l'âge de dessous et je les avoue. D'accord. Alors, je retourne au but dans quelques instants. A tout de suite. Merci encore. Merci.